Les 14 meilleurs aliments anti-cancer au monde Les chercheurs croient qu'au moins 35% de tous les cancers pourraient être liés à l'alimentation, particulièrement l'alimentation riche en gras et en produits transformés. Mieux encore, ces derniers croient que l'on pourrait prévenir plusieurs de ces cancers grâce à l'adoption de saines habitudes alimentaires et la consommation d'aliments santé. En somme, mieux prévenir le cancer par l'alimentation, c'est tout à fait possible. Découvrez le top 30 des meilleurs aliments anti-cancer pour éloigner la maladie. L'aliment anti-cancer par excellence, l'artichaut. Les artichauts sont une grande source de silimarine, un antioxydant qui aide à prévenir les cancers de la peau. Apprenez-en plus sur les vertus des artichauts. . Pour manger ces légumes délicieux, enlevez les feuilles extérieures coriaces du bas, coupez la base et la partie supérieure pointue des feuilles. Faites bouillir ou cuisez à la vapeur jusqu'à tendreté, environ 30 à 45 minutes. . Égouttez. Trempez chaque feuille dans une vinaigrette ou une mayonnaise à l'ail, puis, doucement, déchirez la partie tendre jusqu'à la partie fibreuse avec les incisives. . Une fois le bout des feuilles mangées, retirez doucement les poils au milieu du cœur tendre, trempez celui-ci dans un peu de beurre ou de jus de citron et dégustez. . . Le brocoli vapeur et non cuit au four à micro-ondes est l'un des meilleurs aliments anti-cancer. . Vous saviez déjà qu'il est nutritif pour la santé, mais saviez-vous qu'il protège des cancers de la prostate, du poumon, du côlon, du col de l'utérus, du pancréas et du sein ? Le brocoli est un super-alime contre le cancer, à manger souvent. . . Découvrez 50 autres super-aliments pour une santé de fer. Il a même de bons effets sur les personnes qui ont déjà eu un cancer. . Dans une étude menée en 2012, les survivantes à un cancer du sein qui intégrait à leur cuisine beaucoup de légumes crucifères, comme le brocoli, présentaient un pourcentage nettement moindre de récidive et de mortalité par cette maladie. . Voici toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le cancer du sein. Pourquoi le brocoli est-il si bon pour la santé ?. . Lorsque vous coupez ou mâchez un morceau de brocoli, vous déclenchez une réaction en chaîne. Une enzyme appelée myrosinase décompose des substances chimiques contenues dans les cellules du brocoli, les glucosinolates. . 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 A l'époque, l'idée de prévenir le cancer était controversée. Mais pour Talalay, c'était évident. Il savait que toute plante vivante contient des composés chimiques qui la protègent des prédateurs et des maladies infectieuses. Il en a conclu que, en mangeant des fruits et des légumes, les humains pourraient également bénéficier de leur mécanisme de lutte contre la maladie. Les chercheurs ont étudié les composés bénéfiques de plus d'une douzaine de légumes, particulièrement des brassicacés. Ils ont découvert que le sulforaphane, lorsqu'il est mis en présence de cellules hépatiques cultivées de rats, stimulait la capacité cellulaire à neutraliser les produits chimiques cancérigènes. Depuis lors, de nombreuses études ont démontré que les glucosinolates et les produits de leur dégradation, dont le sulforaphane, freinent la prolifération des cellules cancéreuses. Dans les cultures cellulaires, le sulforaphane, en particulier, détruit de nombreux types de cellules cancéreuses, dont celles des cancers du pancréas, du côlon, de la prostate et du col de l'utérus. Il stoppe la croissance des tumeurs du pancréas chez les souris. Des études préliminaires suggèrent qu'il protège les tissus cardiaques de l'inflammation et de l'athérosclérose. Cependant, nombre de ces recherches de la première heure ont été menées sur des animaux de laboratoire, ou des cultures cellulaires le sulforaphane ayant été répandu dans une boîte de pétri de cellules cancéreuses. Il reste à déterminer si manger du brocoli supprime la croissance tumorale chez un sujet vivant. L'une des premières études à en fournir des preuves concrètes a eu lieu à l'Institut for Food du Royaume-Uni, en 2008. Les chercheurs ont en effet constaté que les hommes qui consommaient plus d'une portion de crucifères par semaine présentaient une plus faible incidence de cancer de la prostate. Également en 2008, une étude du Roswell Park Cancer Institute a démontré que les fumeurs et ex-fumeurs, qui mangeaient régulièrement du brocoli et des légumes de la même famille, étaient moins susceptibles de développer un cancer du poumon. Un fumeur absorbe environ 500 produits chimiques à chaque inhalation. Il semble que le sulforaphane ou un autre composé stimule les enzymes à dégrader les substances cancérigènes de la fumée. Les noix du Brésil pour mieux prévenir le cancer. Ces noix sont riches en sélénium, un olio-élément qui porte les cellules cancéreuses à s'autodétruire et les autres cellules à réparer leur ADN. Une étude de Harvard sur plus de 1 000 hommes avec un cancer de la prostate a démontré que ceux qui avaient les plus hauts taux sanguins de sélénium étaient 48 moins susceptibles de développer la maladie à un stade avancé, sur une période de 13 ans, que les hommes présentant des taux plus faibles. Plus spectaculaire encore, une étude de 5 ans menée conjointement aux Universités Cornell et de l'Arizona avait montré que 200 microgrammes de sélénium par jour l'équivalent de 2 noix du Brésil mène à une diminution de 63 des tumeurs de la prostate, de 58 des cancers colorectaux, de 46 des tumeurs pulmonaires malignées à une réduction globale de 30%. 9. Des décès dus au cancer. Les citrons et les limes pour réduire les risques de cancer. Des chercheurs australiens ont découvert qu'une dose quotidienne de fruits citrains, en particulier citron et lime, peut réduire le risque de cancer de la bouche, de la gorge et de l'estomac de moitié. La puissance antioxydante des bleuets pour prévenir le cancer. Rien ne bat la puissance antioxydante des bleuets. Ils ont aussi des bienfaits pour la santé des yeux. L'ail, un redoutable aliment anti-cancer. L'ail contient des composés sulfureux qui stimulent le système immunitaire, notre ligne de défense naturelle contre le cancer. Il a le potentiel de diminuer la croissance tumorale. Adoptez ces 30 astuces pour doper votre immunité. En dépit de la petitesse des gousses d'ail, celles-ci recèlent des propriétés anti-cancérigènes très puissantes. Consommée entre 6 à 8 gousses d'ail, par semaine, peut réduire les risques de contracter le cancer du côlon, de l'estomac et de la prostate. . Ceci s'explique par la présence des composés sulfuriques de l'ail. Ces derniers s'attaquent aux agents cancérigènes de l'organisme avant qu'ils n'endommagent l'ADN des cellules, ce qui permettrait à des cellules cancérigènes de se développer. . Certaines études avancent que l'ail est l'une des plantes qui détiennent la concentration la plus élevée de composés sulfuriques. . D'autres vertus santé accordées à l'ail sont les suivantes, ses propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, ce qui permet de renforcer la santé globale de l'individu qui en consomme régulièrement. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. . Si vous n'êtes pas tout à fait encore convaincu de l'importance à intégrer l'ail dans vos recettes et de la voir omniprésente dans votre cuisine, l'article « Les 13 bienfaits surprenants de l'ail » finira par éliminer toute hésitation. . . Nous vous partageons également cette recette dont l'ail est l'un de ses principaux ingrédients. Alors, régalez-vous et allez-y généreusement avec l'ail. . Prévenir le cancer par la consommation de poissons, dont le saumon et le maquereau. . Des chercheurs australiens étudiant les Canadiens, curieux, quand même, ont constaté que ceux qui mangent plus de 4 portions de poissons par semaine sont près d'un tiers moins susceptibles de développer la leucémie, le myélome et le lymphome non-odgokinien. . . D'autres études montrent un lien entre la consommation de poissons gras, saumon, maquereau, flétan, sardinétons, ainsi que crevettes et pétoncles, et un risque réduit de cancer de l'endomètre chez les femmes. . . Un aliment anti-cancer efficace, le kiwi. Un kiwi est une charge d'antioxydants contre le cancer, il contient des vitamines C et E, de la luthéine et du cuivre. . . Vous pouvez aussi frotter quelques kiwis coupés sur un morceau de viande maigre pour l'attendrir ou le consommer en smoothie avec un peu de menthe. . . Les oignons pour prévenir le cancer. Une alimentation riche en oignons pourrait réduire le risque de cancer de la prostate. Mais les effets sont plus marqués lorsque ceux-ci sont consommés crus ou légèrement cuits. . Donc, essayez les oignons verts, les oignons Vidalia, les échalotes, la ciboulette pour un goût plus doux. . . La choucroute, un aliment anti-cancé. Une étude finlandaise a montré que la fermentation de la choucroute produit plusieurs composés anti-cancéreux, dont les isothiocyanates, pitec, les indoles, et le sulforaphane. . Pour réduire la teneur en sel, rincez la choucroute en conserve ou en peau, avant de la préparer. . Les fruits rouges, des aliments anti-cancé efficaces. Les fruits rouges contiennent une grande quantité de polyphénol, de pro-anthocyanidine et d'anthocyanidine au pouvoir anti-oxydant. Les framboises contiennent le plus fort taux d'acide élagique, un excellent détoxiquant pour les cellules. . Tandis que les cerises possèdent de l'acide glucarique pour détoxifier l'organisme des perturbateurs endoctriniens, polluants présents dans l'environnement. . Conseil nutrition, il est recommandé de consommer ses fruits crus ou congelés pour préserver leurs composés phytochimiques. Évitez les confitures ou les jus commercialisés qui sont généralement trop sucrés. . Le thé vert, une source exceptionnelle de molécules anti-cancéreuses. Riche en catéchines, une famille d'antioxydants, le thé vert aide à prévenir les maladies cardiaques, le diabète, le cancer, l'obésité et les caries. . Le phytonutrim du thé vert contient de fortes propriétés anti-cancérigènes, affirme Jean Lamancia, Tessentiel Cancer Tréatement Nutrition Guide Cokebox. Et pourquoi, on recommande trois tasses par jour pour en retirer le maximum davantage. . Conseil santé, il est préférable de faire bouillir l'eau et de laisser infuser le thé 8 à 10 minutes. . Les études réalisées ces dernières années ont démontré les bienfaits du thé vert sur la prévention du cancer en particulier pour les cancers de la vessie, de la prostate, du sein et de l'estomac. . La combinaison du citron, voire de la vitamine C pure avec le thé vert permet à notre corps de mieux absorber les catéchines du thé qui, selon cette étude, sont instables dans nos intestins. . . Les algues ralentissent la croissance des cancers. Les principales algues comestibles sont la spiruline, le nori, le kombu, le wakame, la rame et la dulce. . Plusieurs algues consommées dans les pays asiatiques possèdent des molécules efficaces sur le ralentissement de la croissance des cancers du sein, de la prostate, de la peau et du côlon. . Les recherches laissent entendre que la spiruline pourrait protéger du cancer. Le kombu et le wataké contiennent, quant à eux, du fucuidane, molécule qui stimule le système immunitaire, favorise la chimiothérapie. . . Les légumes riches en carotène et en vitamines A pour prévenir le cancer. L'apport accru en légumes et fruits riches en bêta carotène peut réduire le risque de cancer. . Le bêta carotène fait partie de la famille des caroténoïdes naturellement présents dans de nombreux fruits, graines, huiles et légumes et est converti par l'organisme en provitamine A, un antioxydant contribuant à protéger le corps contre les effets nocifs des radicaux libres. . Voici plus d'informations sur les radicaux libres. La carotte arrive en tête pour l'apport de provitamine A, ou bêta carotène. . Mais il y a aussi la citrouille, le potiron, les abricots, les melons cantaloups, les papayes, les mangues, les caramboles, les nectarines, les pêches épinards, les brocolis, le chou frisé et la scarole. .